Bonjour, merci à vous, monsieur le directeur, de vous être rendu disponible ce matin pour une audition dans le cadre de la mission d'information parlementaire que mon collègue Hugo Bernaysis et moi-même rapportons pour la commission des lois. Comme vous le savez, il s'agit d'une mission qui porte sur l'impact que pourrait avoir la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire et en particulier son point de départementalisation. Mais en réalité, dans le cadre d'audition, on dépasse ce point-là dans les questions qu'on vous posera et qu'on vous a déjà fait passer en amont. Ce qu'on vous propose, si vous êtes d'accord, c'est d'avoir un propos liminaire de réaction à la réorganisation et puis ensuite de vous poser des questions. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le rapporteur. Ce que je vous propose en effet dans le propos liminaire, c'est peut-être de vous faire un point sur pourquoi la réforme, tellement nous, on est associé pour le ministère de la justice et quelle est l'approche que l'on a aujourd'hui et les perspectives, le bilan qu'on peut faire des expérimentations qui ont été faites et puis les perspectives que l'on peut avoir et les points d'attention particuliers. Je crois que le premier point, c'est le constat général sur la filière judiciaire et ce qui a apporté, ce qui a été l'objet de la réflexion de la police nationale qu'ils ont partagé avec nous sur les objectifs de la réforme. Et c'est parti du constat d'une crise profonde des missions de police judiciaire, de la police nationale. Alors peut-être juste un point sémantique qui est similaire sans doute à celui des autres personnes que vous avez entendues ou que vous allez entendre. Quand je parlerai de police judiciaire, je parlerai des missions de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, indépendamment des services organiques auxquels ils sont rattachés. Et si ça vous convient, je parlerai plutôt de la PJ ou de la DCPJ quand je parlerai de façon organique de cette partie-là de la police judiciaire. Donc crise profonde de la filière judiciaire de la police nationale qui se constate par un manque d'attractivité, un manque d'efficacité de la police judiciaire en France aujourd'hui, qui se manifeste par un nombre de points qui ont déjà été abordés, je pense, par le DGPN, dont le premier est sans doute la baisse du taux d'élucidation des procédures qui sont conduites par la police nationale. Et c'est un point qui avait été relevé en effet par le DGPN lors du courrier qu'il avait adressé aux agents de la DCPJ, cette fois-ci le 30 août 2022, et que je crois qu'il a réitéré devant vous lorsque vous l'avez entendu, et notamment pour tout ce qui a trait aux violences et aux atteintes aux biens. Et puis sur le plan plus judiciaire, qu'est-ce qui est le constat qui est opéré également ? C'est la baisse de la qualité des procédures, avec un fort impact évidemment sur les sujets judiciaires. Si la procédure a une mauvaise qualité, l'appréciation que peuvent en faire les magistrats, que ce soit du parquet ou les juges par la suite devant les audiences, n'est pas la même. Faible qualité des comptes rendus, méconnaissance de certaines règles procédurales par les fonctionnaires qui conduisent les procédures, difficulté lors de l'établissement des convocations en justice, et puis sur certains points plus spécifiques, dont un sur lequel, monsieur le rapporteur, vous avez beaucoup travaillé, qui est une forme de quasi-déshérence pour le traitement de la délinquance économique et financière sur un sujet plus particulier. Et puis une des conséquences que l'on voit partout, c'est l'augmentation des stocks dans les commissariats de police, des stocks des procédures à traiter. Donc un constat de crise profonde qui a été à l'origine des réflexions de la DGPN sur le besoin de la réforme, qui a été largement débattu dans le cadre du Beauvau de la sécurité, et qui est partagé à la fois sur l'approche plus policière du taux de délicitation que j'indiquais, et puis donc sur les conséquences pour l'autorité judiciaire. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir de pourquoi est-ce qu'il y a cette crise, d'où elle vient. Et je crois qu'il y a un sujet que l'on doit écarter par rapport à ça, c'est que ce n'est pas lié à l'accroissement de l'activité, puisqu'en fait ce qu'on constate, c'est une stabilité des faits révélés ou constatés, et une stabilité des faits qui sont soumis à l'autorité judiciaire en matière pénale. Vous l'avez demandé dans les questions qui nous ont été adressées, on vous donnera les statistiques de façon précise du long terme dans les documents que nous vous remettrons, mais ce que l'on observe, c'est que la statistique du nombre de procédures qui sont enregistrées par les services d'enquête est stable depuis 2012, avec un chiffre qui est légèrement inférieur à 2,5 millions par an. Il y a évidemment eu une décrue en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, une remontée en 2021, mais qui est toujours un peu inférieure à ce qui a été en 2019, mais on est toujours sous cet ordre-là. C'est d'ailleurs un constat qui est le même pour la zone de gendarmerie, puisqu'ils enregistrent à peu près 3,5 millions de procédures par an, chiffre qui là aussi est stable. Juste à noter, pour ce qui concerne les services de la police nationale, que 98% des procédures, 2,5 millions que je viens d'indiquer, 98% de ces procédures sont traitées par la Direction Centrale de la Sécurité Publique, et donc les autres services, mais notamment la DCPJ, traitent à peu près 2% des procédures de la police nationale. Au niveau des parquets, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une décrue régulière depuis 2001, des affaires qui sont enregistrées par l'ensemble des parquets de France, puisque c'était autour de 5 millions d'affaires en 2001, et on est autour de 4,5 millions d'affaires enregistrées par les parquets par an, depuis 2012, sans évolution majeure depuis, donc c'est à peu près ce chiffre-là qui est enregistré, avec un delta qui correspond à une façon de comptabiliser les procédures. Les services de police et de gendarmerie comptent en général une procédure par fait, alors que les enquêtes, par exemple, il y a plusieurs vols dans une même procédure, ça fait une seule enquête contre un vol que fait chaque fait pour les services de police. Donc il y a une part du delta qui est là, puis une autre partie du delta qui est le stock des procédures que j'évoquais il y a un instant, qui est pour la police nationale d'à peu près 1,5 million de procédures qui sont en stock dans les commissariats. Donc l'origine de cette crise qui est constatée aujourd'hui n'est pas liée d'un seul coup à un accroissement d'affaires qu'il y aurait pu y avoir, mais davantage structurelle, et avec trois points qu'on peut souligner pour l'expliquer assez rapidement. D'une part, tout ce qui a trait à la complexité des missions de la police judiciaire est lié à cette complexité, la complexité de la procédure pénale, qui est un constat là aussi unanime, une procédure qui s'est beaucoup alourdie sur les dix dernières années, quinze dernières années, ce qui est à la fois un constat qui est fait par les services d'investigation et également par les magistrats. Et de façon plus directement liée à la police nationale, il y a eu un effet croisé qui est à la fois le déficit d'encadrement intermédiaire qui est constaté, et notamment à la DCSP. Vous avez, je crois que le GPN, vous l'avez souligné, 5% d'encadrement supérieur au niveau de la DCSP, contre 30% pour la DCPJ, ce qui est un sujet à avoir à l'esprit, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir par rapport à son nombre d'objectifs de cette réforme. Et donc un effet croisé qui est d'un côté le déficit d'encadrement qui a été lié à la réforme de l'organisation de la police nationale il y a une quinzaine d'années, avec de l'autre côté, du côté de l'autorité judiciaire, une sophistication de plus en plus grande du traitement en temps réel qui a conduit à pallier en fait le déficit d'encadrement de la police nationale. Et en faisant du parquet, pour citer ce que disait le rapport BOUM, qui a été établi en 2014 sur ce sujet-là déjà, rapport du procureur général BOUM, qui disait que la sophistication de l'UTTR est venue pallier ce déficit d'encadrement de la police nationale en faisant du parquet le premier et des fois unique directeur d'enquête sur les procédures. Et puis ce constat qui est donc de déficit d'entravicité de la police nationale lié à un certain nombre d'éléments que j'ai indiqué là, est en fait un constat qui est objectivé depuis un certain temps dans différents rapports. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui avait été établi sur le sujet en 2014, il y avait un rapport du Sénat en 2018, et puis de votre Parlement en 2019, qui constate en général tout ce point. et c'est le DGPN qui le régime en général en soulignant donc le déficit d'efficacité et d'animation de la filière investigation. Donc à partir de là, l'approche de la chancellerie sur le besoin d'une réforme, il est dual, à la fois sur quelque chose qui est directement lié à ce qui est notre action. Il va y avoir le travail qui a été engagé par le ministère de la Justice sur la réforme de la procédure pénale. C'est un point qui reviendra devant notre Parlement, je pense prochainement, mais qui est un travail de fond qui est essentiel, de simplification de la procédure pénale, qui est un sujet complexe en tant que tel, mais qui est appelé de ses voeux par l'ensemble des acteurs. Et puis donc par ailleurs, une approche partagée d'un besoin de profonde réforme de la police nationale pour ce que nous nous observons sur les missions de police judiciaire. Vous savez que cette réforme de la police nationale concerne l'ensemble de la police nationale. Tout n'est pas en lien avec l'autorité judiciaire. Mais évidemment, une attention particulière pour ce qui relève de la filière investigation avec deux points essentiels. La préservation des prérogatives de l'autorité judiciaire et point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans le cadre de ce propos. Et puis une réforme qui doit évidemment assurer la préservation, même dans le cadre d'une réorganisation de fonds, de ce qui fonctionne bien et des capacités d'investigation. Alors, à partir du moment où le constat est fait et où l'on partage de ce besoin de profondément réformer la police nationale, comment est-ce que s'élabore la réforme et comment est associée l'autorité judiciaire aux réflexions qui sont conduites ? Vous connaissez le fondement de la réforme. C'est ce qu'on appelle la départementalisation de la police nationale, parce que le département est l'échelon administratif structurant en général des services qui relèvent du ministère de l'Intérieur, et pas uniquement. Et si le sujet qui est l'objet aujourd'hui de votre mission fait suite à la volonté de reproduire sur le territoire national métropolitain, ce qui a été développé d'abord en Outre-mer, en deux phases, mais qui est la départementalisation des services de la police nationale sur les territoires ultramarins. Donc, la preuve de la chancellerie, pas d'observation sur le principe même de cette réforme et sur la départementalisation en tant que telle. Le ministère de l'Intérieur organise ses services comme il l'entend, sous réserve des spécificités qui sont liées aux missions de la police judiciaire, qui, pour mémoire, sont placées sous la direction du procureur de la République, sur l'article 12 du Code de procédure pénale, et sur la surveillance du procureur général et le contrôle de la Chambre de l'instruction, qui sont précisés dans l'article 13 du Code de procédure pénale. Puis, un point de rappel de travail commun entre les deux ministères, puisque l'article 15-1 du Code de procédure pénale dispose expressément que les décrets qui sont relatifs aux catégories de services actifs de la police nationale sont établis sur rapport conjoint du garde des Sceaux et du ministère concerné. Donc, c'est un travail sur ces sujets-là qui est évidemment très actif et qui doit impliquer de façon très directe les services du ministère de la Justice. Donc, début de l'expérimentation sur la métropolisation de la départementalisation, si je peux dire, avec un point sur la façon dont va opérer le travail qui est une différence de fond importante, c'est que l'expérimentation se fait à droit constant sur le territoire métropolitain, ce qui donc implique pour l'autorité judiciaire de contribuer à la façon dont ça va s'effectuer, notamment par l'éco-saisine, mais on est sur le droit constant. Trois départements expérimentateurs dans un premier temps, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales et la Savoie. Le choix des départements expérimentateurs a été fait par le ministère de l'Intérieur, mais c'était intéressant pour l'autorité judiciaire puisqu'ils ont une organisation qui est différente. Avec les Pyrénées-Orientales où il y a un seul parquet, le procureur de l'arbit de Perpignan, la Savoie, il y en a deux et le Pas-de-Calais, il y en a quatre. Donc, une organisation judiciaire différente qui permettait une observation aussi différente de l'expérimentation sur ce point. La façon dont nous l'avons conduite, c'est à partir du moment où le ministère de l'Intérieur nous a indiqué qu'il lançait l'expérimentation. Nous avons organisé régulièrement à la Direction des Affaires Crimes et des Grâces des réunions avec les procureurs généraux et les procureurs de la République qui étaient concernés par l'expérimentation qui ont été rapidement associés par les services locaux de police aux travaux qui étaient conduits. Et ça nous a amenés à faire six réunions en tout avec un bilan sur lequel je reviendrai dans un instant que nous avons adressé au DGPN le 12 octobre 2021. À côté de ces travaux que nous avons faits en interne justice, si je peux dire, réunion régulière avec la direction de projet de la DGPN pour leur faire part au fur et à mesure des observations qui remontaient des juridictions et les points d'attention et les points d'attention sur lesquels les points devaient porter. Je dois dire qu'il y a eu dès le début à l'initiative d'Université à l'Intérieur une très forte volonté de nous voir associés à l'élaboration de la réforme. D'une part, je vous le disais, avec la pleine disponibilité de la direction de projet de la DGPN chaque fois que nous les sollicitions et que nous souhaitions leur faire part des travaux que nous conduisions. J'avais proposé à trois reprises au DGPN de s'adresser directement au magistrat ce qu'il a fait d'abord le 4 mai 2021 où il s'est adressé au bureau des conférences nationales procureurs de la République et procureurs généraux. Il est revenu ensuite le 29 novembre 2021 devant l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République qui étaient réunis par la DACG pour une réunion au titre du ministère public et puis plus récemment il est intervenu devant l'ensemble des procureurs généraux le 11 octobre 2022 trois réunions qui sont importantes puisque c'est évidemment un échange direct entre eux qui permet de faire part des préoccupations des patrons si je peux dire du ministère public dans les régions et départements et puis donc de celui qui pilote la réforme. Une proposition qui a été faite par le DGPN devant un magistrat nommé au sein de la direction de projet de la police nationale c'est quelque chose qui n'a pas pu être réalisé parce qu'en fait on a fait un appel à la candidature mais les conditions de détachement sur une mission très courte étaient difficiles à appréhender pour les magistrats en revanche on a trouvé une autre voie ça a été de créer un poste supplémentaire de magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces dédié à cette réforme qui était au bureau de la police judiciaire dirigée par monsieur Emouchik mon voisin donc là on a recruté le magistrat et ça nous a permis d'avoir ce lien plus fort entre la direction de projet et la direction des affaires criminelles et des grâces dès le début de ces différentes réunions que ce soit celles qui sont internes à la direction ou que j'indiquais tout à l'heure en lien avec le DGPN et les conférences ou les procureurs généraux et les procureurs de la République des points d'alerte ont été identifiés des points d'attention ont été identifiés qui sont ceux sur lesquels il était il est évident que nous porterions une attention spécifique compte tenu des missions que j'indiquais tout à l'heure qui sont confiées à l'autorité judiciaire sur les missions de la police judiciaire les points d'alerte ils sont ou d'attention ils sont le nombre de 4 le maintien de la direction et du contrôle de l'autorité judiciaire et ses déclinaisons pratiques j'aurai l'occasion de dire tout à l'heure mais ce maintien est lié au respect de la politique pénale qui est mise en oeuvre par les procureurs de la République sur leur ressort pour là encore juste pour mémoire politique pénale qui est conduite par le garde des Sceaux article 30 du code de procédure pénale adapté par les procureurs généraux article 35 et mise en oeuvre par les procureurs de la République même des oppositions maintien du libre de choix du service deuxième point maintien de la capacité c'est à lutter contre le haut du spectre et préservation du secret des investigations 4 points essentiels pour les magistrats et que donc la DACG s'efforce de porter dans les échanges avec la DGPM alors pour avant d'arriver peut-être là où nous en sommes des discussions et de l'état bilan de l'expérimentation telle que nous l'avons tiré nous à la fois de la phase 1 ce que j'appelle la phase 1 c'est la phase avec les 3 premiers départements et puis celle qui est en cours aujourd'hui depuis son extension alors peut-être en lien avec la phase 1 mais le bilan de l'expérimentation doit être attaché au bilan qu'on peut faire de la départementalisation qui a été effectuée outre-mer qui comme je l'indiquais a été fait en 2 étapes en 2020 en Guyane à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie puis à partir de janvier 2022 sur les autres territoires ultramarins le bilan qui a été tiré par les procureurs généraux de la départementalisation est plutôt positif dans les rapports qui nous ont adressé sur celle-ci en indiquant que cela avait permis une visibilité du commandement unique et des efforts réalisés sur le traitement de certains contentieux et notamment en Guadeloupe et en Polynésie française a été souligné l'importance qui a été donnée aux contentieux économiques et financiers les procureurs généraux ont constaté également un retour de la hiérarchie intermédiaire qui a été un des aspects importants de la réforme dans la départementalisation en revanche quelques points qui ont été sur lesquels l'attention plus forte a été portée difficulté en Martinique au départ sur le libre choix du service où la procureure de la République a indiqué qu'elle avait dû rappeler qu'elle disposait du libre choix des services afin d'être plus impliquée sur l'organisation interne de la filière d'investigation et donc des choix qui pouvaient être faits et c'est un constat qui a été relevé également du même ordre en Guadeloupe en revanche sur les autres points d'attention que j'indiquais le procureur général de Guyane lui de Cayenne a souligné qu'il y avait un très fort respect du préfet sur l'autorité de l'un et de l'autre l'autorité judiciaire de son côté et l'autorité administrative sur la police nationale et que chacun respectait enfin que le préfet en tout cas respectait les spécificités judiciaires et autre point en revanche qui doit être relativisé les uns et les autres constatent tous que la départementalisation d'Outre-mer n'a pas permis une réduction des stocks qui était aussi un des projets un des objectifs qui avait été fixé par la réforme à ce moment là donc en résumé sur l'Outre-mer plutôt une satisfaction de la part des procureurs généraux quelques points de crispation des fois au départ sur le libre choix du service qui se sont atténués par la suite et donc une approche qui est plutôt positive de la réforme avec toutefois une réserve qui est toujours indiquée par tous et que nous rejoignons la spécificité de l'organisation de la police nationale Outre-mer avec des fois l'absence également de services de police judiciaire au sens relevant de la DCPJ doit conduire à évidemment avoir une attention sur ce qui a fonctionné mais à relativiser la portée des effets positifs de la réforme sur la métropole dont l'organisation et la police est différente le nombre de parcs est différent et des fois les enjeux différents alors au niveau de l'expérimentation métropolitaine quelques points positifs et quelques points négatifs le point positif c'est que le positionnement territorial au niveau départemental a été considéré comme plutôt opportune et très lisible par les procureurs de la République et les procureurs généraux à condition toutefois qu'il y ait un maintien d'un niveau interdépartemental régional ou zonal selon comment on l'appelle pour ce qui relève du niveau des investigations plus complexes et qui ont un lien avec la criminalité organisée les procureurs généraux et procureurs de la République ont comme autre point positif et c'est important à noter ont relevé une très forte plus-value opérationnelle dans les dans les investigations avec la procureure générale de Savoie enfin de Chambéry qui relève qu'il y a des résultats qui ont été très probants sur un certain nombre d'enquêtes difficiles par cette capacité d'avoir un pilotage unique des services d'investigation qui étaient qui étaient auxquels étaient confiées les enquêtes et donc avec ce développement plus aisé des co-saisines sur les points plus négatifs ou qui sont à relativiser sur l'expérimentation le point toujours difficile de respect du libre-touchoir du service avec dans le Pas-de-Calais un chef de file d'investigation qui au départ s'était présenté comme arbitre des conflits de compétences ce qui évidemment soulevait une difficulté puisque ça doit relever des prérogatives du procureur de la République c'est un point qui a été corrigé par la suite mais qui montrait une difficulté d'appréhension de cette question là au départ la difficulté de prise en compte par les les directeurs départementaux de la police nationale des priorités de politique pénale point là aussi qui peut être parfois corrigé la procureure générale de Chambéry notait que il y a eu cette difficulté là un temps que il y a ensuite eu une nouvelle directrice départementale de la police nationale qui a été nommée qui avait une meilleure connaissance du rôle de son parcours personnel antérieur des missions de police judiciaire et de la spécificité des missions de police judiciaire et qui a davantage pris en compte et même pris en compte complètement les objectifs de politique pénale fixés par les procureurs de la République par rapport à la position antérieure j'insiste un tout petit peu parce que c'est un élément qui est important à prendre et on a l'occasion d'y revenir sur la formation à venir des directeurs des futurs directeurs départementaux de police nationale et sur le besoin de prendre en compte les spécificités de ces missions de police judiciaire et la place particulière qu'a le procureur de la République sur ces missions de police nationale le niveau des stocks une approche qui a été assez variée selon les ressorts quant à la capacité de réserver les stocks en fait ce qui lie cependant essentiellement à un manque d'effectifs dans les services qui sont concernés et que dès lors que les effectifs sont renforcés ça permet évidemment d'avoir des opérations plus intéressantes de déstockage mais tout de même soulignées par les procureurs de la République dans certains points des territoires sur lesquels la départementalisation a été expérimentée une mise en place d'opérations de déstockage qui a pu être saluée dans ces effets et puis un autre point d'attention qui a pu inquiéter et qui a été souvent évoqué dans le cadre de la réforme c'est la question de sanctuarisation des effectifs consacrés aux missions de police judiciaire avec le seul qui avait été inquiet sur le sujet était le procureur de la République des Pyrénées-Orientales qui avait constaté l'été dernier qu'il avait été confié à la police judiciaire des missions d'ordre public pendant l'été parce qu'il y avait des événements sportifs particuliers qui le justifiaient donc ça avait créé un point d'inquiétude qu'on avait relevé et qui donc avait été présenté comme conjoncturel et n'était pas l'objectif qui était poursuivi alors quelques rapidement quelques perspectives sur les depuis par rapport à cette à ces phases d'expérimentation sachant que ce que je parle de perspective c'est là où nous en étions fin septembre début octobre où il y a eu les derniers échanges à la fois au niveau technique avec la DGPN et puis au niveau plus politique avec les échanges directs entre les ministres sur ces différents sujets pourquoi derniers échanges fin septembre début octobre puisque la DGPN émissaire intérieure a décidé d'attendre les conclusions de votre mission de la mission similaire qui est faite au Sénat et puis de la mission d'inspection qui a été confiée à l'IGPN à l'IGA et à l'inspection générale de justice sur le sujet pour continuer à avancer sur le sur le sur cette réforme alors sur le le point pour reprendre les la façon dont les sujets d'attention qui sont les nôtres sur le maintien de la direction et du contrôle de l'autorité judiciaire la question même principielle n'est pas remise en cause d'une part parce que le projet de réforme de la police nationale sur un plan purement normatif concerne uniquement la partie réglementaire et comme je vous l'indiquais tout à l'heure c'est ce cadre là relève des dispositions législatives de la de la police judiciaire mais il n'y a pas il n'y a jamais eu de discussion de remise en cause de ces points là en revanche ce qui est important évidemment c'est ces déclinaisons pratiques et comment est-ce que ça se concrétise dans la réforme alors peut-être juste pour reprendre un peu ce que c'est que la direction de la police judiciaire ce qu'on entend par direction de la police judiciaire et ce que cela veut dire c'est les indications stratégiques d'orientation stratégique qui sont données par les procureurs de la République c'est ça la direction de la police judiciaire et qui ont évidemment un impact sur l'organisation des services sur la définition des priorités qui sont assignées aux services les voies procédurales qui doivent être suivies par les services de police les cas d'investigation etc. et l'appréciation évidemment ça c'est plutôt le contrôle des éventuels errements procéduraux qu'il y a c'est ça la direction de la police judiciaire et c'est une des expressions du respect des instructions de politique pénale qui peuvent être données c'est un peu son premier niveau donc comment est-ce que ça se concrétise dans le cadre de la réforme après qu'on a insisté sur le besoin de prendre en compte ces éléments-là les premiers échanges de textes qu'il y a eu au mois d'août dernier sur ce sujet ont mentionné que la notation des directeurs départementaux de la police nationale serait à la fois fait par les préfets et par les procureurs de la République qui était un des éléments de prise en compte du respect par les DDPN de ces missions de direction de la police judiciaire confiées aux procureurs de la République il nous apparaît toutefois que ce serait plus clair d'aller jusqu'au bout de l'esprit et que les textes expriment clairement et que ce soit expressément mentionné que les DDPN devraient être placés sous la double autorité des préfets et des procureurs de la République pour marquer cette distinction entre les missions de l'un et de l'autre c'est un sujet qui a été abordé directement par les procureurs généraux avec le directeur général de la police nationale lorsqu'il est intervenu au mois d'octobre devant eux et le GPN a fait part de son ouverture sur le sujet et de la façon dont ça pourrait être rédigé deuxième point qui était important qui est important qui est le maintien du libre choix du service comment ça doit s'exprimer parce qu'au delà de l'affirmation que ce libre choix du service doit être maintenu à quoi ça doit correspondre concrètement pour être très clair pour que ce choix soit effectif il n'y a pas d'autre façon de faire que les services soient très clairement listés dans les décrets de services dont je parlais tout à l'heure qui sont faits sous double rapport du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur que les services soient spécifiés dans les décrets et qui doivent en préciser toutes les composantes c'est à dire au niveau de la déclinaison interne de la filière d'investigation de la direction départementale de la police nationale que soient indiquées les sûretés les brigades spécialisées les unités locales que tout soit décliné pour que le procureur de la République en effet ensuite puisse dire qu'il se saisit telle ou telle composante de la filière d'investigation et puis évidemment les niveaux interdépartementaux ou zonaux de la police nationale qui là aussi doivent être listés afin que le procureur de la République puisse saisir sans aucune difficulté un service qui a une compétence plus large que uniquement le département ou la circonscription dans laquelle il est basé quand bien même il serait par ailleurs sous l'autorité administrative du directeur départemental ce que je veux dire c'est que par exemple le procureur de la loi doit pouvoir saisir directement le service chargé de mission de police judiciaire interdépartementale qui serait basé à Lyon sans avoir à passer par le DDPN du Rhône qui lui pourrait avoir une approche différente de ce point là c'est un sujet qui a été un point d'attention comme je vous le dis depuis le début et qui au moment où on se parle n'est pas un obstacle pour le ministère de l'Intérieur qui a indiqué qu'il n'y aurait pas de difficulté à ce que les services soient listés dans les décrets le maintien de la capacité à lutter contre le haut du spectre qui est un des enjeux sans doute importants de cette réforme et d'attention particulière avec la conservation indispensable de services spécialisés qui doivent être en mesure de traiter le niveau de criminels organisés notamment qui est donc à un niveau supradépartemental le ministre de l'Intérieur a indiqué dans les courriers qu'il a adressés à ces services et dans les déclarations publiques qui ont été faites qu'il n'y avait pas un sujet en tant que tel puisque seraient maintenus les offices qu'il y aurait des compétences opérationnelles qui seraient données au niveau zonal et que seraient maintenues les implantations actuelles de la politique judiciaire ces trois sujets ce sont trois sujets qui étaient des points d'interrogation des procureurs généraux et des procureurs de la République et donc points sur lesquels la réponse semble avoir été donnée afin que cette capacité soit maintenue a été rappelé aussi par les services du ministère intérieur et là encore pour répondre à cette préoccupation que les services départementaux de polyjudiciaires pourraient agir en dehors de leur territoire d'affectation c'est ce que j'ai indiqué il y a quelques minutes et dès lors que c'est précisé dans les décrets de service ça répond également à cette question et donc cette préoccupation qui est liée aussi au libre de choix du service que j'ai indiqué tout à l'heure semble avoir été prise en compte dans la façon dont les textes sont élaborés aujourd'hui et devrait permettre cette capacité pour les procureurs de la République et notamment les procureurs de la République des juridictions interrégionales spécialisées de saisir un niveau de service de police qui a un spectre d'action qui est beaucoup plus large que celui du département dans lequel ils sont affectés la question de la préservation du secret des investigations qui est une autre grande question il faut rappeler qu'en fait les les enquêtes ou les instructions sont secrètes c'est l'article 11 du code de procédure pénale et c'est la loi loi sur laquelle ne revient en aucun point le projet de réforme il nous semble important en fait que dans la formation des DPN ce principe soit rappelé et y compris dans la doctrine d'emploi que le secret des investigations vis-à-vis de l'autorité administrative est un impératif légal et nous pensons que le double rattachement préfet procureur de la République et qu'auquel je faisais référence tout à l'heure devrait également permettre une garantie sur ce point donc sous réserve de ces éléments et de leur bonne prise en compte il nous paraît que l'état des réflexions aujourd'hui sur cette réforme sont plutôt amène à quelque chose de plutôt positif et en une phrase excuse-moi si c'est un peu long pour résumer la situation il y a un partage de l'appréciation sur le besoin un partage de l'appréciation sur la nécessité de redynamiser la filière investigation cela porte à la fois par des approches normatives lourdes sur la procédure pénale sur lesquelles nous travaillons et qui sont concernées directement par la réforme mais c'est un sujet important il y a aussi eu toute la question de revalorisation des carrières au sein de la police judiciaire qui est un sujet du ministère intérieur mais sur lequel ils ont travaillé renforcement des effectifs et des moyens qui sont donnés aux missions d'investigation la loi que vous avez voté la semaine dernière donne ces moyens là donc tout ce champ là est largement travaillé et doit permettre d'avancer maintenant il y a la réforme réglementaire de la police nationale comme je vous le disais le principe même de la départementalisation n'est pas est un sujet qui dans les expérimentations a été plutôt vu positivement avec un échelon policier de responsabilité qui a une vision globale sur ce que fait la police nationale dans le département comme je vous le disais de toute façon aujourd'hui 98% des investigations conduites par la police nationale le sont par les directions la direction centrale de la sécurité publique et donc par les directions départementales de la sécurité publique donc sont conduites à un échelon départemental mais il y avait un certain nombre de points à préserver dans la réforme le maintien de la direction de la police nationale par l'autorité judiciaire par l'autorité judiciaire ça ne semble pas pas d'atteinte qui est portée le libre choix du service maintien de la capacité du spectre haut et donc préservation du secret qui sont des points sur lesquels les échanges que nous avons avec les directions de projet permettent de penser qu'ils seront largement pris en compte dans les projets textes tels qu'ils seront élaborés bien merci pour tous ces éléments monsieur le directeur qui sont assez assez intéressants assez évocateurs sur le retour des expérimentations est-ce que vous pourriez approfondir la question de la direction de la politique judiciaire de la politique pénale par les procureurs de la république qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a déjà il me semble-t-il des difficultés dans le fait que les procureurs de la république aient la main sur la politique pénale on a pu au détour de nos périgrénations se poser les questions notamment l'angle n'est pas du tout celui-là dans la mission mais c'est assez évocateur asymptomatique avec le déploiement des amendes forfaitaires délictuelles ou des procureurs qui perdaient un peu la main sur un certain nombre de sujets est-ce que vous pouvez préciser concrètement ce qu'est sur les attendus des procureurs là-dessus et les points qui ont été difficiles et du coup comment quelle garantie on donne pour pouvoir résorber cela parce qu'en fait quand il y a des points positifs ce que j'ai noté à chaque fois c'est que ça tient surtout à des bonnes pratiques de personnes je vois en Savoie le changement de la personne qui est à la tête de la direction départementale et qui a une meilleure connaissance de l'autorité judiciaire on va dire ça comme ça pour aller schématiser aller vite les problèmes se règlent parce qu'il y a une prise en compte comment on fait pour que ça ne repose pas uniquement sur la bonne volonté des uns et des autres et je ne doute pas que les uns et les autres soient de bonne volonté alors ce principe comme je vous le disais sur la politique pénale il y a trois étapes de ce qu'est la politique pénale il y a ce qui est décidé au niveau gouvernemental c'est le gouvernement qui fixe la politique pénale de la nation je commence par cet échelon là puisque bien évidemment la politique pénale définie par le garde des Sceaux qui l'adresse aux procureurs généraux et aux procureurs de la République correspond aux missions prioritaires du gouvernement sur ces différents sujets là qui sont évidemment les mêmes que les priorités qui sont fixées par le ministère de l'Intérieur sur les axes de travail qui doivent être ceux de ces services sur un exemple concret lorsque les violences conjugales sont érigées comme une politique pénale nationale depuis plusieurs années les services des parquets sous la direction des procureurs de la République s'organisent pour être en mesure de traiter de façon prioritaire cette question là et évidemment on observe que dans les services de police c'est aussi une priorité de moyens qui est donnée je commence par ça parce que normalement dans la déclinaison locale ça doit à nouveau se croiser donc le point est que dans les déclinaisons locales la mise en oeuvre de la politique pénale par les procureurs de la République les différents axes des fois de priorité qui sont donnés en application des directives du garde des Sceaux et l'adaptation qui a pu être faite par les procureurs généraux soit correctement pris en compte et notamment sur certains champs de délinquance et la façon de traiter certains champs de délinquance c'est ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que l'un des éléments de la mise en oeuvre de cette politique pénale c'est la direction de la police judiciaire avec les orientations stratégiques que l'on doit donner au service de police de dire qu'ils axeront par exemple sur la lutte contre le trafic de stupéfiants leurs travaux davantage sur le démantèlement de tel et tel niveau de type d'organisation ou qui va traiter ce niveau de trafiquant par rapport à quel autre service va traiter cet autre niveau de trafiquant la prise en compte de la politique pénale par les services de police elle implique qu'il y ait des directives claires qui soient données par les procureurs de la République c'est un sujet d'attention des procureurs généraux pour que les services de police savent ce qu'ils doivent prendre en compte et ça implique ensuite en général des réunions de police régulièrement qui soient faites sous l'autorité des procureurs de la République ce qu'ils font pour rappeler leurs instructions de politique pénale et apprécier comment les services de police qui sont chargés de les mettre en oeuvre le font et quels sont des fois les freins éventuels à les mettre en oeuvre et comment est-ce qu'ils doivent travailler pour les respecter la réforme en fait ce qui est si vous voulez ça c'est le cadre général et ensuite tout se décline c'est à dire que quand il y a une telle attention par les procureurs de la République que nous relayons mais que nous portons sur le libre au choix du service c'est parce que par ce libre au choix du service les procureurs de la République s'assurent aussi de leur bonne prise en compte de leur politique pénale s'ils peuvent choisir de totalement et clairement de confier tel ou tel type d'investigation à tel ou tel niveau de service qui soit au sein des services départementaux ou donc aux services des services interdépartementaux qui ont une compétence plus large c'est évidemment une façon de mettre en oeuvre leur politique pénale pour reprendre mon exemple sur le trafic de stupéfiants si le procureur de la République d'une GIRS peut tout à fait librement choisir comme c'est le cas aujourd'hui mais de confier telles investigations à tel directeur zonal et donc avoir le champ qui va couvrir tout ce qu'il veut sur la lutte de tel ou tel type de trafic c'est une façon d'assurer la mise en oeuvre de sa politique pénale s'il peut désigner très clairement tel service de police pour faire telles investigations en matière financière c'est une mise en oeuvre de sa politique pénale parce qu'il sait que tel service a des effectifs qui sont davantage consacrés plus efficaces sur la lutte contre la délinquance économique et financière et que donc les investigations seront faites avec plus grande diligence meilleure qualité et donc meilleurs résultats judiciaires à terme et donc c'est une façon de respecter la politique pénale ce que vous avez indiqué monsieur le rapporteur sur en effet les bonnes pratiques ou les bonnes volontés les formations c'est en effet ce qui a pu être constaté et c'est pour ça que je vous disais qu'il me paraît important dans la réforme qui va être mise en oeuvre dans le choix des directeurs départementaux et dans la formation qui pourraient qui doivent être donnés aux directeurs départementaux au moment de leur nomination ou des choix qui sont faits qu'il est très important que ceci ait une bonne connaissance soit par leur parcours professionnel soit par la formation dont il sera donné des missions spécifiques de l'autorité judiciaire c'est normal si je peux dire ça comme ça qu'aujourd'hui quelqu'un à qui serait confié un département qui n'a jamais dans ses fonctions exercées de mission de peu judiciaire n'ait pas la même appréhension de ce que peuvent être les attentes d'un procureur de la république et des relations qu'il peut avoir avec un procureur de la république que quelqu'un qui a fait sa carrière de commissaire de police soit au sein de la PJ soit dans les sûretés etc. donc c'est c'est un point qui est essentiel mais qui est sur ce plan l'expérimentation est intéressante parce que ça a mis en exergue ce besoin là et que en effet quand un directeur départemental a une bonne connaissance des missions de l'un et de l'autre c'est plus facile de travailler avec lui par le procureur de la république c'est plus facile pour lui ou pour elle parce que c'est en l'occurrence mais enfin ça va pour elle de respecter les instructions qui sont données par les procureurs de connaître les attentes et de faire la part de ce qui relève de l'autorité du procureur de la république par rapport à l'autorité préfectorale et ça se décline dans tout le champ c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la politique pénale par rapport à la politique de sécurité ou n'importe quoi on les appelle mais qui sont les instructions données par le ministre intérieur quelles sont les missions de police administrative par rapport aux missions de police judiciaire qu'est-ce que signifie concrètement le libre-soi du service c'est comment se fait la direction de la police judiciaire par le procureur de la république et comment aussi on s'inscrit dans le respect de l'article 11 et donc de la préservation du secret des investigations dès lors que c'est la culture de travail du directeur en question donc c'est quelque chose qui est important on était je vous le disais tout à l'heure la réforme se fait à droit constant donc évidemment aujourd'hui dans le cadre de l'expérimentation il y a une part de bonne pratique ou de la façon dont les services sont organisés au regard du cadre dans lequel on agit aujourd'hui sur le plan réglementaire mais à partir du moment où la réforme se fait et les textes rentrent dans le niveau réglementaire cette double autorité qui doit être à la fois à l'autre sens réglementaire et qui sera évidemment rappelée dans la doctrine d'emploi que doit développer la DGPN sur les missions qui sont confiées nous paraît de nature à faire entrer de bonnes pratiques au cadre général et donc à prévenir toute dérive sur ça Merci monsieur le directeur je voulais moi vous interroger sur les stocks et que vous m'expliquiez quelles sont aujourd'hui les instructions conjointes entre la DGPN et votre direction pour le traitement de ces procédures ça c'est la première question on a observé à différents endroits et en particulier lors d'un déplacement qu'il semblait y avoir un manque d'harmonisation notamment qui expliquait des procédures qui pouvait expliquer un nombre de procédures très élevé dans un parquet et moins dans l'autre alors même que c'était le même service de PJ qui intervenait donc première question et puis est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire quelle est la nature en fait dans le stock de procédures est-ce que vous avez une connaissance du type de contentieux qui sont de la nature des procédures et enfin est-ce qu'il y a une réflexion sur les bonnes pratiques à mettre en place notamment dans le cadre de la réunition pour justement ne pas reconstituer un stock une fois que celui-ci sera résorbé en effet l'accroissement des stocks dans les commissariats de police est une très très forte préoccupation puisque derrière les stocks il y a des victimes il y a des procédures qui n'avancent pas et donc il y a des sujets judiciaires qui ne peuvent pas être donnés de façon satisfaisante en plus avec le temps qui va s'écouler où la réponse judiciaire peut paraître très en retard par rapport à ce qui peut être la tendre de la société sur ce sujet-là le travail sur les stocks il a été opéré depuis un certain temps avec plusieurs approches d'abord il y a une approche qui a été mise en oeuvre par de nombreux parquets qui notamment à Paris qui avait conduit à une lecture très fine de l'état des stocks dans l'ensemble des commissariats des ressorts et à partir d'un certain seuil tel qu'il peut être atteint d'avoir des magistrats du parquet qui se déplacent dans les commissariats et qui font le point sur les procédures qui sont en cours afin de s'assurer que les suites qui sont données et les orientations qui sont prises correspondent à la politique pénale du procureur de la République et à ce qui doit être mis en oeuvre cette politique qui est toujours actuelle là avait été reprise par de nombreux parquets en France dès lors encore une fois que les seuils atteignaient un certain niveau c'est à partir de ces réflexions là et de ces points là qu'a été décidée donc la suite d'un groupe de travail qui avait été mis en place au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces et en lien sur les instructions qu'elle est donnée avec les services et pour nous les conférences une instruction plus générale pour dire comment organiser ce travail là de traitement des stocks par les parquets stock dans les commissaires de police et en demandant en fait à ce que les services de police pré-classe leur pré-tri leur stock pour qu'ensuite lorsque les déplacements sur site sont effectués donc les déplacements que j'ai indiqués sont largement antérieurs à cette dépêche mais pour essayer de la rationaliser que lorsque les procureurs de la république le procureur adjoint leur substitut se déplacent ils aient des procédures qui soient triées en fonction de la nature du stock ce que je veux dire par là c'est qu'il y a et ça va pour répondre à votre question ce qui nous paraissait important c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce 1,5 million de procédures en stock d'une part des fois il y a du stock qui n'est pas vraiment du stock c'est-à-dire que c'est le nombre de procédures qui sont en cours mais qui sont récentes donc qui sont vivantes en quelque sorte la question est davantage sur ce qui est plus ancien et qui apparaîtrait ne pas être traité avec ceux pour lesquels les investigations de base ont été faites mais qu'il n'apparaît pas possible de donner des suites parce que l'auteur n'a pas été identifié n'est pas localisable enfin tout ce qui peut lier avec ça ceux pour lesquels les investigations plus lourdes doivent être conduites et ceux pour lesquels en l'état des investigations telles qu'elles ont été faites une réponse peut être apportée ce qui est clair c'est que il faut distinguer le stock du flux comme toujours ce qui s'appelle le stock c'est pour ça que je vous disais que le stock c'est en fait normalement dans le vocabulaire de tout le monde c'est ce qui est ancien et qui n'est plus traité pas forcément ce qui est présent dans les commissariats l'objectif que l'on doit toujours s'assurer c'est de repartir à une situation qui est plus saine pour redonner du sens aux missions de chacun à la fois des enquêteurs pour lesquels évidemment dès lors que le travail qu'ils effectuent donne une suite judiciaire trouve du sens global à leur mission et c'est lisible pour la société de voir à quoi sert la police à quoi sert la justice derrière et donc avoir une situation qui est plus saine et ne pas conserver juste en chiffres ou en stock des procédures pour lesquelles on sait qu'il ne pourra pas y avoir de suite pour des raisons qui peuvent être tout simplement liées donc à l'incapacité de compte d'investigation parce que matériellement il n'y aura pas de suite qui pourra être donnée à celle-ci ou aussi pour des raisons légales parce qu'il apparaît que les faits seront in fine prescrits ou qu'il n'y a pas d'infraction constituée enfin toute cette analyse-là qui doit être faite donc l'instruction qui avait été donnée au mois de mai 2021 ça permettait d'unifier le traitement au niveau national et de repartir sur une base plus saine on observe qu'en dépit de cela en dépit du travail qui a été fait sur le traitement sur site en dépit donc de cette volonté de voir les stocks qui sont dans les services de police se réduire ceux-ci se maintiennent voire dans certaines zones géographiques ont pu croître et en fait un des grands éléments c'est les moyens qui sont donnés pour les traiter c'est pour ça que je fais référence à la loi que votre chambre a votée la semaine dernière au niveau d'orientation pour le ministère de l'Intérieur qui intègre un certain nombre de moyens humains de moyens techniques pour permettre de donner davantage de capacité aux services de police pour traiter cela et c'est exactement la même chose pour les services judiciaires les stocks police ils arrivent dans les stocks judiciaires et que le besoin de renforcer les moyens de la justice et le nombre de magistrats de greffiers de fonctionnaires qui sont dans les juridictions pour traiter davantage la masse qui est transmise et le volume qui est transmis tel qu'on le traite aujourd'hui c'est à dire que je vous disais que les chiffres n'ont pas évolué en fait en termes de volume mais il y a une attention plus forte dans les juridictions à mettre plus de temps dans la mesure du possible pour traiter les différentes procédures à plus de temps d'audience de justice plus qualitative et tout cela impose la mise en place de moyens à la fois pour avoir des procédures de meilleure qualité et des procédures ensuite qui permettent un jugement de meilleure qualité quand c'est devant les juridictions donc le travail sur les stocks c'est un travail qui est en fait complet toutes les évolutions normatives depuis 10 ans 20 ans conduisent à ce qu'il y a davantage de procédures pénales je disais elle est plus complexe de toute façon c'est plus lourd à travailler le même volume est plus lourd à travailler mais par ailleurs il y a un somme de faits qui ont été davantage criminalisés il y a une fois que les plaintes sont posées toutes les différentes lois qui sont intervenues ont conduit à ce que les prescriptions soient plus longs qu'ils ne l'étaient auparavant donc forcément ça génère du travail qui est plus complexe quand des faits sont dénoncés 5 ans 6 ans voire plus tard après les faits le travail d'investigation n'est pas le même du tout que lorsque les faits sont révélés de façon plus courte donc c'est plutôt vertueux mais ça implique derrière un travail qui est plus lourd par les différents intervenants et on ne pourra travailler sur ces stocks de façon complète qu'à partir du moment où les différents moyens qui sont en train d'être développés tant vers les services d'investigation que vers les services de l'autorité judiciaire seront améliorés pour aller plus loin sur ce sujet-là donc c'est un point de préoccupation majeure il y a une inspection qui a été une double inspection qui a été ordonnée par les deux ministres garde des Sceaux et puis le ministre de l'Intérieur donc l'inspection générale de justice l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour faire un état déjà des stocks d'avoir un diagnostic partagé sur ce que l'on appelle stock c'est pour ça que je vous disais que c'est aussi important de savoir de quoi on parle de ce que l'on appelle stock et d'identifier des voies peut-être nouvelles de comment le traiter mais à la base tout le monde fait le même constat il y a un meilleur traitement quand les gens sont plus nombreux là où il y a besoin sont mieux formés sur un certain nombre de points pour un sujet qui vous est cher monsieur le rapporteur sur la délinquance économique et financière c'est mieux traité quand les gens sont mieux formés ils sont plus nombreux dessus et qu'il y a un meilleur un meilleur suivi de ce qui peut être fait sur ce sujet là Juste pour être sûr de bien avoir compris donc il n'y a pas d'accroissement de procédure mais il y a eu un accroissement du stock il n'y a pas exactement il n'y a pas d'accroissement du nombre d'affaires ce que je vous disais tout à l'heure c'est les statistiques celles que je vous donnais sur le nombre de procédures qui sont enregistrées à la fois par la police et par le gendarmerie nationale c'est les statistiques du ministère intérieur et dans les statistiques qui sont celles du ministère de justice sur ce qui entre dans les juridictions il n'y a pas d'accroissement il y a une stabilité de point et d'autre donc l'accroissement des stocks il est lié à ce que vous indiquez tout à l'heure c'est à la nature de ce qui est dénoncé à la complexité de conduire les investigations et à sans doute une approche plus qualitative de la façon dont on les conduit aujourd'hui et de la volonté de le conduire de façon plus qualitative quand on voit qu'au niveau judiciaire on met plus de temps à juger aujourd'hui les procès correctionnels et les procès d'assises sont plus longs qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans c'est parce qu'il y a une approche plus qualitative de la justice qui est rendue c'est vertueux ça va dans le sens qui est souhaité mais ça implique évidemment qu'il y ait des moyens supplémentaires qui soient donnés pour pouvoir le faire et je crois que c'est le sens des différentes réformes qui sont en cours et des engagements qui ont été pris sur ce plan et l'inspection elle rend quand son rapport ? elle doit le rendre en mars prochain mais c'est long monsieur le dévrapporteur à faire juste deux petites questions et après on ne va pas allonger plus notre audition puisque les suivants sont présents aussi sur la question du niveau zonal quand on a auditionné le procureur général Mollins faisait état de la nécessité d'avoir un niveau zonal et vous en avez fait état vous-même dans les discussions avec le ministère de l'Intérieur mais encore une fois sur l'effectivité de tout ça la question se pose aux dernières nouvelles c'était au moins six enquêteurs en lutte contre la probité contre cet état de la probité et six enquêteurs en lutte contre la délinquance économique et financière et tous ceux qu'on a pu auditionner nous ont dit non si c'est ça c'est trop peu et ça ne servira à rien il faut des services mieux taillés où vous en êtes des discussions avec le ministère de l'Intérieur là-dessus et quelles sont les revendications finalement côté du ministère de la Justice et des ACG sur ce point et puis après il y a une question plus concrète devant des éclaircissements vous avez indiqué tout à l'heure tout le monde partage le fait qu'il y a un déficit de l'encadrement intermédiaire en police et notamment en sûreté départementale et en sûreté urbaine et vous avez fixé enfin vous avez dit que c'était une réforme de la police est-ce que c'est celle de si je ne dis pas de bêtises 2009 ou 2010 le précédent plan carrière rémunération l'ancien PPCR de l'époque si vous pouvez juste nous préciser ça parce que quand 20 ans plus tard on me dit que c'est suite à une réforme de la police qu'on a des problèmes sur la filière d'investigation on va en tirer des conclusions ici c'est la dernière série de questions pardon monsieur le directeur je me permets d'en glisser une au passage comme ça ce sera vraiment la dernière série on a évoqué tout à l'heure le fait que le DDPN puisse être passé sous l'autorité du préfet et du procureur est-ce que l'évaluation 360 qui avait fait partie des pistes donc évoquée dans le rapport du garde des Sceaux en juillet 2019 c'est toujours quelque chose auquel vous réfléchissez alors au niveau du niveau zonal je crois que là où est-ce qu'il y a vraiment une des revendications de l'autorité judiciaire était de garder ce niveau zonal pour garder la capacité d'investigation au-delà du département et notamment pour le spectre de la criminalité organisée je crois que sur ce point et c'est aussi des réflexions qui ont été internes au ministère intérieur c'est pas il n'y a pas que l'autorité judiciaire qu'a porté ce sujet là cette considération a été largement prise en compte aujourd'hui puisque le DGPN a indiqué que le niveau zonal aurait un niveau opérationnel sur les champs de délinquance de délinquance lourde notamment en matière économique et financière et puis en matière climatique organisée la question qui se pose après au niveau organique est évidemment sur les moyens que l'on donne à ce niveau zonal pour traiter ces affaires là mais ça c'est pas un sujet qui est nouveau en fait c'est à dire qu'aujourd'hui cette question des effectifs et des moyens qu'on donne aux différents niveaux intervenants elle est réelle et la volonté d'avoir une filière d'investigation qui est unique qui est préservée sans effectifs c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure et d'ailleurs un des éléments de la réforme est aussi d'avoir des carrières dynamiques chez les fonctionnaires de police c'est à dire qu'ils évoluent petit à petit au niveau de type d'investigation qu'ils traitent pour être en mesure après une certaine expérience de traiter ce niveau là de procédure et quelque chose qui nous paraît plutôt opportun après les chiffres que vous indiquez je pense que c'est pas ce sera évidemment un sujet par rapport aux moyens qui vont être donnés et là aussi le renforcement des effectifs de la police nationale doit répondre en partie à cette question là il y a plusieurs zones en fait c'est les zones qui correspondent aux zones de défense il y a plusieurs zones et je suppose que les effectifs de toute façon qui seront à terme au niveau zonal à Marseille ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui peuvent être dans la zone S etc donc en chiffre absolu c'est évidemment il faut que le niveau zonal soit doté des effectifs suffisants pour effectuer les missions qui sont les siennes je pense pas que cette approche là à mon avis elle est très largement partagée avec le ministère intérieur puisque là encore l'objectif c'est d'être efficace et de permettre la conduite d'investigation de façon satisfaisante sur le fond qualitative et d'avoir une réponse judiciaire derrière qui correspond à ce qui peut être attendu sur le déficit de l'encadrement intermédiaire je suis pas le mieux placé pour expliquer pourquoi cette réforme là avait été faite au sein de la police nationale qu'elles étaient les aspirations à ce moment là et comment est-ce que ça induit cela ce qui était clair c'est que je sais de l'observation qui a pu être la nôtre mais là c'est le magistrat qui l'a regardé qui en parle c'est-à-dire que ça a été un recentrage des corps d'encadrement supérieur des commissaires de police sur certaines missions ça a été une refonte complète des missions du corps intermédiaire d'officiers de police avec la suppression des corps des inspecteurs etc. qui a été créé et qui voulait donner une dynamique de carrière qui a un des nommements sont de ces aspects positifs mais ça a conduit de fait et c'est quelque chose qui est c'est un constat qui est partagé par tous au niveau des missions de sécurité publique donc à une réduction du nombre d'officiers et notamment dans la filière judiciaire c'est ça là dont je parle et je crois que ce sont des fois des effets de bord de réforme qui ne sont pas forcément perçus lorsqu'elles sont construites c'est sans doute ce qui s'est passé et qui plus est je vous dis a eu lieu à un moment où au niveau de l'autorité judiciaire c'est ça qui est intéressant dans le rapport BAUM on vous le repassera si vous voulez dans les points parce que c'était ce diagnostic là qui était fait était que ça s'est fait à un moment où l'autorité judiciaire a aussi beaucoup investi sur le traitement en temps réel donc a développé aussi une façon de traiter les procédures judiciaires qui n'existaient pas 20 ans auparavant qui a conduit à pallier même si c'était pas l'objectif mais à pallier en partie ce déficit d'encadrement intermédiaire ça a aussi correspondu au moment où on a pu devenir officiel judiciaire pour les gardiens de la paix donc à une modification profonde qui s'est faite dans l'organisation de la police qui a correspondu aussi à une modification du traitement des procédures par l'autorité judiciaire et cet effet croisé a eu un effet de bord qui n'était pas recherché comme en général l'effet de bord qui n'était pas recherché mais qui aujourd'hui permet de dresser le constat que ce déficit d'encadrement intermédiaire a un impact très lourd sur la qualité des procédures c'est pas un jugement qualitatif sur les hommes c'est simplement que les formations qui sont faites à différents niveaux hiérarchiques elles servent aussi à permettre d'avoir l'encadrement le contrôle derrière et l'aide aussi à progresser dans les travaux qui sont conduits par les uns et les autres et c'est vrai que le fait de remettre de l'encadrement intermédiaire dans les filets d'investigation permettra d'améliorer le niveau qualitatif et c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant de voir que ce niveau il est de 5% au niveau de la DCSP alors qu'il est de 30% au niveau de la DCPJ et tout le monde je pense que vous aura dit que cette question de la qualité des procédures ne se pose pas au niveau de la DCPJ tout le monde loue le travail qui est fait par les services de la DCPJ mais aussi parce qu'ils ont ce niveau d'encadrement qui permet d'avoir un contrôle qualitatif meilleur et c'est quelque chose qui est très important à suivre sur l'évasion 360 des magistrats c'est un projet qui n'est pas porté par ma direction c'est la direction du service judiciaire qui suit ce sujet-là et qui concernait l'évaluation de l'encadrement supérieur de la magistrature c'était au niveau des chefs de juridiction et des chefs de cours que c'était envisagé il y a eu des travaux qui ont été conduits des expérimentations qui ont été faites et je laisserai aux directeurs du service judiciaire le soin de se prononcer sur ce point-là puisque c'est des sujets qui sont de réflexion en revanche par rapport au sujet qui est de votre mission il est très important que sur les directeurs départementaux de la police nationale dès lors qu'ils sont ils ont des missions de police judiciaire que cette évaluation qu'elle soit sous la forme 360 ou peu importe comment on l'appelle mais cette évaluation soit également faite par les procureurs de la République et l'évaluation n'a de sens que si elle est faite par l'autorité qui est sur la personne qui est évaluée et c'est pour ça que je vous disais que si la double évaluation des directeurs départementaux est essentielle elle doit elle n'a vraiment de sens que si on écrit clairement qu'elle est la suite de l'autorité qui a été exercée par les procureurs de la République sur les missions de police judiciaire des directeurs départementaux de la police nationale Merci beaucoup Monsieur le Directeur et merci à vos deux accompagnants et au plaisir pour d'autres auditions Au plaisir Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs